... Elle court, elle court la maladie d'amour de 7 à 77 ans. Bienvenue dans SoCity, bienvenue sur TV7. On va parler amour, on va parler mariage. Et oui, quand on pense au mariage, on pense au gâteau, le fameux gâteau, la pièce montée. Nous sommes en plein cœur du salon du mariage, ici au Palais des Congrès de Bordelac. Pendant trois jours, près de 7000 visiteurs vont venir. Des couples hétéros, des couples homos. Fabrice Guérino, vous êtes l'organisateur de ce grand salon, 150 stands. Alors, autant vous le dire, difficile de parler de tout, parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de possibilités de se marier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, le mariage a encore la cote ? La preuve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, voir autant d'activités et autant de visiteurs sur un salon, c'est qu'effectivement, le mariage a toujours bien sûr la cote. Et même plus que ça, je pense qu'il rassure actuellement, dans des actes un peu tourmentés, comme on vit à l'heure actuelle, le mariage continue de rassurer. C'est intéressant. Ça veut dire que, quelque part, alors qu'on est dans une époque où parfois on veut casser les codes de la tradition, ça reste une des traditions que les Français aiment ? Tout à fait. C'est une tradition qui s'est mise au goût du jour, en suivant bien sûr toutes les thématiques qui sont un peu à la mode, comme on le voit sur tous les stands aujourd'hui encore. C'est quoi les thématiques à la mode ? Le bohème reste effectivement une thématique très en vogue actuelle. Mais sur Bordeaux, on voit aussi toujours la thématique qui existait avant, mais qui revient encore plus, c'est le chic et l'authentique. On le voit avec des matières un peu nobles, métal, bois, etc. Donc ces thématiques-là existaient, reviennent, donc c'est comme la mode. Exactement. Et alors ce qui est intéressant, quand on se promène dans ce salon, peut-être contrairement à des années précédentes ou à une autre époque, on se rend compte que quasiment tout est 100% français. On revendique ça, que ce soit la gastronomie, la décoration, mais aussi évidemment le vestimentaire. C'est ça. Alors ça fait partie aussi des modes du quotidien, le 100% français. Et on le retrouve bien sûr dans le mariage. Et alors on découvre aussi ici des choses assez intéressantes. Dans la personnalisation de son mariage, on peut évidemment choisir un animateur, un dessin, une peinture, un film adapté. Mais on voit aussi qu'il y a des ventes de robes de mariés d'occasion. Parce que finalement, une robe, on ne la porte qu'une fois. C'est ça. Alors ça, ça fait partie aussi des tendances. C'est-à-dire qu'effectivement, forcément, les futurs mariés mettent beaucoup de budget dans la décoration, dans le traiteur, dans la salle. Et se disent, tiens, pour une robe qui va durer simplement une journée, pourquoi pas effectivement une robe d'occasion. Est-ce qu'il y a un avant et un après le mariage pour tous ? Parce qu'à une époque, vous appeliez ce salon le salon du mariage et du Pax. Mais finalement, aujourd'hui, vous avez aussi donc des couples homosexuels. Bien sûr. On a eu effectivement, quand l'intitulé était salon du mariage et du Pax, bien sûr des couples homosexuels qui passaient sur le salon. Mais là, il s'affiche effectivement en tant que futur marié. Et c'est très bien comme ça. Et finalement, leur envie, leur désir, c'est d'être dans la normalité. On veut se marier comme tout le monde, puisque c'était le combat qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune différence, bien sûr, marquée sur le salon et même de la part des futurs mariés. Et donc, fort heureusement d'ailleurs. Donc, effectivement, ils se marient comme tout le monde. Alors ce salon, Fabrice, c'est quasiment 100% régional, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux-Métropole. Tiens, venu, on va s'asseoir un petit peu. Regardez comme c'est beau ce stand qui propose une décoration, une vision d'imaginer un mariage avec des amoureux. On est vraiment ici dans un salon qui revendique aussi la créativité régionale. Ah oui. Alors là, effectivement, nous, en tant qu'organisateurs, en tout cas, on fait très attention à la sélection des exposants. Et on se veut, effectivement, de regrouper les meilleurs prestataires de la région. Et je pense qu'ils sont là, réunis, en fait, pendant tout le week-end. Alors très concrètement, grâce à un salon comme celui-là, vous mariez combien de personnes ? C'est 2000 mariages qui passent tous les ans, en fait, sur ce salon. Donc ce qui est assez considérable, puisque c'est la moitié à peu près du potentiel girondin. Donc on a chaque année le plaisir de les accueillir. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir ouvert ses portes à ce salon à découvrir. Donc en ce moment, à très bientôt. Alors quand on pense au mariage, on pense au voyage. Bien sûr, le fameux voyage de noces. Comment préparer son voyage ? Où vont les gens ? Où les gens veulent voyager ? Eh bien, j'ai posé la question à Laurent Menanto. Vous dirigez ce stand, le stand promo vacances, qui est une enseigne bien connue. Vous êtes indépendant et vous êtes voyagiste, responsable de voyage, agent de voyage à Bordeaux. Vous avez deux stands, deux boutiques sur l'agglomération bordelaise. Aujourd'hui, les mariés, Laurent Menanto, où est-ce qu'ils veulent tailler ? Plutôt au soleil ? Alors on a deux types de mariés. Il y en a qui cherchent du soleil, de la belle plage, le paradis, le petit cocon. Et puis on a des aventuriers qui veulent vivre des aventures uniques et vivre quelque chose ensemble, une expérience de voyage. D'accord. Donc ça, c'est les demandes qui reviennent dans cette époque. Soit on est en amoureux tous les deux, soit au contraire, on veut vivre quelque chose d'un peu fun. Oui, exactement. Donc on peut avoir les amoureux, la plage déserte, le sable blanc, le corail, tout ça. Bon, c'est un truc super beau. Ou alors l'expérience de voyage en Amazonie, faire la pêche aux piranhas, tout ça. On peut tout faire. On fait aussi bien du packagé que du voyage à la carte. Alors quelles sont les destinations vedettes, Laurent Menanto ? C'est principalement à l'étranger ? On veut quitter nos frontières ? Ah oui, on veut partir loin. Il faut s'exiler. Souvent, c'est un premier voyage grand, un premier grand voyage. Donc on va partir sur les Caraïbes ou dans l'océan Indien, peut-être aussi en Asie du côté de la Thaïlande, le Mexique à la côte, l'île Maurice, les Seychelles. Ça, c'est les destinations favorites. Est-ce qu'on vous demande parfois une destination en France ? Rarement. Pas aujourd'hui, non. Malheureusement, on ne m'a pas demandé la France, non. Alors est-ce qu'il y a des nouvelles destinations ? Ou alors des destinations qui ont disparu ? Alors Cuba est une destination qui a un petit peu la côte. Il faut faire attention par rapport à l'hôtellerie, de choisir les bons endroits. Zanzibar aussi fait partie des destinations qu'on nous demande. Des endroits qui ont un petit peu disparu. Bon, la Turquie, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a des gens qui ont des appréhensions par rapport à ça. Le contexte géopolitique est un petit peu compliqué. Exactement. Ça, ça compte vraiment dans le choix des destinations pour l'ensemble des gens qui viennent nous consulter. Et puis alors parfois, bonne surprise, on peut retrouver des pays qui avaient disparu pour les mêmes raisons que la Turquie, comme par exemple l'Égypte. Alors l'Égypte, on nous demande beaucoup d'Égypte, on envoie beaucoup de monde en Égypte. Ça se passe super bien. C'est un très beau pays et les gens sont vraiment très contents de leur voyage, de leur retour. Ils nous en font part et ils nous disent tous, on aurait dû y aller plus tôt. Mais c'est le bon moment. Comment on fait quand on est voyagiste pour résister à la concurrence Internet ? Parce que finalement aujourd'hui, on le voit bien, les gens vont beaucoup en ligne et on pourrait se dire, on ne va plus en agence. Nous, on commence déjà par voyager. Donc on sait ce qu'on vend, on y a été, on sait de quoi on parle. Alors que sur Internet, toutes les photos sont belles. Donc nous, pour résister, on vend les voyages au même prix que sur Internet. On apporte du conseil, de l'accompagnement en plus. Et puis on va être capable de dire à des gens, vous avez vu ça sur Internet, mais en fait, par rapport à l'échange qu'on a entre nous, je préférerais vous proposer ça. Ça correspond plus à ce que vous aimeriez. Et on échange et on propose vraiment les bonnes destinations, les bons produits pour que le voyage soit réussi. Parce que le voyage de Noce, c'est le voyage de sa vie. Il faut que ça compte, il faut que ça soit un marqueur. Et il faut vraiment qu'on s'en souvienne tout le temps, qu'il faut que ça soit réussi. Ce n'est pas un voyage comme les autres, c'est ça ? C'est le voyage. Vous avez des retours d'ailleurs, quand vos mariers sont heureux justement de cette aventure. J'imagine que très souvent, vous recevez leur carte postale. Alors on recevait leur carte postale, mais on leur demande aussi de venir nous voir dans l'agence pour nous faire part de ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Et puis ça nous permet aussi de progresser tout le temps. Et on adore ça parce que c'est bien de vendre les voyages, mais c'est bien aussi d'avoir les gens satisfaits au retour. Finalement, ça vous oblige à drôlement bien connaître la vie de ces gens-là. Parce qu'ils vous racontent leur vie pour au final choisir telle ou telle destination. Exactement. On prend du temps. On n'est pas une usine. On prend du temps avec les gens, on discute avec eux. Moi, c'est la convivialité, c'est le service client. Et d'ailleurs, toute mon équipe, on travaille là-dessus. Et on a fixé un challenge, c'est devenir l'agence la plus sympa de Bordeaux. Bon, ben voilà, le challenge est lancé. Je vous laisse, bon travail. Vous savez danser ? Ben, pas beaucoup. Eh ben, vous devriez aller. Merci Laurent, à quelques mètres d'ici, puisqu'ici, il y a des cours de danse. D'ailleurs, regardez, ce monsieur est occupé parce qu'il est en train de conseiller des jeunes mariés. Et je peux vous le voler quelques minutes parce qu'on est en direct sur TV7. Je vous ai fait perdre des clients, là ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, Guillaume, Guillaume et Claire, vous êtes tous les deux sur ce stand. Alors, c'est un stand où on ne voit pas grand-chose ici. Et pourquoi ? Parce que ça ne se passe pas du tout ici. Ça se passe en amont du mariage. Vous donnez des cours de danse pour les mariés, pour les futurs mariés. Objectif, assurer le soir, le jour J. Exactement. Voilà, donc on les voit en amont pendant 4-5 mois avant le mariage. On fait des cours particuliers à leur domicile. Et puis voilà, on va progressivement, ils ne vont pas se rendre compte, ils vont évoluer dans les danses pour être opérationnels le jour J. C'est intéressant, ça, parce qu'à une époque, il y avait ces surprises que faisaient les mariés au tout début de la soirée. Alors, c'était devenu un peu des gags ou un petit show que faisaient certains couples qui savaient danser. Finalement, aujourd'hui, ils sont nombreux, les mariés, à vouloir le faire réellement, à assumer ce côté-là, Claire. Ah oui, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Les gens, ils veulent vraiment se montrer. Ils veulent faire une petite surprise aux invités. Et puis, ils veulent surtout se faire plaisir sur la piste de danse. Bon, alors, question pour un champion. Quelles sont les danses les plus demandées ? Qu'est-ce qu'on a envie de danser le soir du mariage ? Alors, on a la valse traditionnelle. Le rock'n'roll endiablé, bien sûr, la choré de Dirty Dancing, qui est beaucoup demandée. À la fameuse choré de Dirty Dancing, où on doit à un moment tenir sa partenaire par les bras. Non, mais ils y arrivent, vraiment ? Alors, on fait un portée, nous, à l'épaule, qui est un peu plus sécure, on va dire. Éviter des petits drames au jour J. C'est incroyable, quand même, cette scène culte de Dirty Dancing. Et pourtant, le film est vieux. Comment ça s'explique, ça ? Tout simplement parce que, déjà, rien que les filles. Les filles, c'est juste culte pour nous. C'est que du bonheur. Ça se transmet entre filles, ça, c'est certain. Alors, évidemment, un danseur, c'est un métier. Vous êtes danseur professionnel. Exactement, voilà. On fait aussi des cours collectifs autour de Bordeaux. Vous êtes basé à Villeneuve-Dornon ? Villeneuve-Dornon, tout à fait. Et vous donnez des cours un peu partout ? Voilà, sur Pessac et Ivrac, notamment. Ça, c'est incroyable. Alors, est-ce que vous avez des retours, des soirées de mariage ? Bien sûr, on a des bons retours. On garde d'excellentes relations avec les futurs mariés. Et puis après, ils nous rejoignent des fois, certains, dans les cours collectifs, parce qu'ils ont vraiment accroché avec les danses de salon. Et ça, c'est notre objectif aussi. Est-ce que, quelque part, ces programmes, comme Danse avec les stars, a fait du bien à votre activité ? Oui, oui, oui. Parce qu'on a popularisé, comme la cuisine, comme la déco. Certainement. Les danses sont devenues un petit peu moins ringardes, en tout cas dans la tête des gens. Et du coup, les jeunes s'y mettent réellement, que ce soit en cours collectif ou que ce soit en cours particulier, d'ailleurs. On a vraiment une moyenne d'âge entre 25 et 30 ans. C'est génial. Et puis, alors, ce qui est génial, c'est que, finalement, ça crée encore un petit suspense de plus dans les préparatifs pour les mariés, parce qu'ils doivent se préparer à ce spectacle. Il ne faut pas le rater les jours même, quoi. Oui, ça, c'est sûr. Mais la préparation, elle se fait quand même vraiment bien en amont. Et puis, ils se font vraiment plaisir. Donc, en gros, 100% des gens qui ne savent pas danser, en général, c'est mission accomplie ? Exactement. Et les trois quarts des gens qui viennent chez nous sont débutants. Donc, après, voilà, au moins, ils ne peuvent qu'évoluer et partir sur de bonnes bases. Voilà. Bon, allez, promis, je viendrai vous voir. Il faudra que je m'échauffe un peu. À bientôt. Alors, on va terminer cette émission. On vous parlait du 100% français. Eh bien, on va aller à la rencontre d'Aurélie. Aurélie, elle a imaginé, il y a seulement quelques mois, des tout petits biscuits, des petits biscuits qu'elle personnalise. Le biscuit, le petit biscuit, ça s'appelle. Alors bon, il y a aussi, il y a aussi les musiciens. Groupe de musique avec musique un peu traditionnelle. Le look plutôt sympa. On revient beaucoup à des modes que l'on pouvait avoir du temps de nos parents ou de nos grands-parents. Et je retrouve Aurélie. Le petit biscuit, le voilà. Merci Aurélie de nous accueillir. Votre parcours, il est intéressant. Vous êtes toute seule avec vos petits bras musclés dans un atelier de pâtisserie. Chez vous, vous avez imaginé le concept de personnaliser des petits biscuits tout bêtes. Complètement. En fait, je suis sur la Bastide et je fabrique donc des petits biscuits avec des ingrédients simples de Nouvelle Aquitaine, essentiellement. Alors, il y a du sel de la Charente-Maritime, du beurre du Pays Basque, du piment d'Espelette. Tout à fait. Farine du Moulin du Courneau à la Ruscade. Et voilà, que des bons ingrédients fait avec mes petites mains dans mon atelier. Alors, c'est amusant parce que vous, c'est reconversion totale puisque vous étiez dans l'aéronautique, vous aviez un gros poste. Vous avez tout envoyé balader pour imaginer ce produit 100% français, des petits biscuits personnalisés avec le nom des jeunes mariés, avec des petits mots d'amour, etc. C'est ça, tout à fait. En fait, voilà, on met le message que vous souhaitez sur le petit biscuit. C'est vraiment libre à votre imagination. pour un mariage, un événement exceptionnel, un divorce, une rupture. Alors ça, c'est vraiment amusant parce qu'en préparant l'émission, vous me disiez, en fait, je sais tout sur la vie des gens parce que sur les biscuits, on peut y mettre la naissance d'un bébé, mais aussi une séparation. Complètement. En fait, j'ai la chance de pouvoir être la première prévenue, en gros, de la naissance des enfants, des futures annonces. Et puis, effectivement, aussi des divorces parce que j'ai eu une fois un message avec écrit « Je divorce » dessus. J'adore. Et puis alors, si un couple s'engueule sans divorcer, attention, vous avez prévu la petite boîte rouge. Parlez-moi de cette petite boîte rouge. La petite boîte rouge, c'est une petite boîte avec des petits messages coquins dedans. Donc déjà prédéfinis. Donc on peut retrouver « Je t'aime », « Pense à moi nu », « Décide de la suite ». Voilà. Nouvelle lingerie, tu veux voir. Vraiment des petits messages coquins, jamais vulgaires, toujours très soft, très mignons. Vous avez drôlement assumé le côté bleu, blanc, rouge, le côté français. Complètement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de rester dans la fabrication française, dans le bleu, blanc, rouge. Et c'est des valeurs auxquelles je tiens. Oui, j'imagine. Et mine de rien, il a fallu un certain courage pour tout larguer et imaginer cette aventure qui fonctionne plutôt bien. Parce que vous avez démarré ça cet été. Cet été, voilà, j'ai déposé ma marque au mois de juillet. Et mon atelier de fabrication est ouvert uniquement, seulement depuis le mois de septembre. Et effectivement, j'ai tout lâché, tout plaqué. Et puis, nouvelle vie, nouvelle... On se lance. Ça fonctionne tant mieux. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. On fait autre chose. Et puis, ça fonctionne. Donc, coup de chance. Finalement, vous avez fait comme le mariage. Le mariage, c'est un vrai pari. Vous avez fait la même chose dans le business. Complètement. Complètement. Et je suis super contente. J'ai eu mon premier embauché là, mardi. Ça marche tellement qu'Aurélie crée déjà de l'emploi. Donc ça, je suis assez fière de pouvoir aussi dire que je peux embaucher malgré le jeune âge de ma société. C'est comme le mariage. Elle a fait des bébés. Elle a fait des petits. Merci, longue vie pour cette belle aventure. Merci. Bordelaise en plus. Merci. Et bon salon. À bientôt sur TV7. Très bonne semaine. Salut les amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada